L'idée de ce projet de base, c'était de parler de la citoyenneté. A partir de là, on a travaillé sur les mots de la citoyenneté. Nous avons récupéré quelques mots et nous les avons présentés aux enfants. On leur a demandé d'illustrer ces mots de la manière dont ils voulaient. Donc en fait, ils les ont représentés pour la plupart des scénettes de vie, ou etc., des petits dessins en fait. Et à partir de ces dessins, nous avons créé des décors, avec les enfants, dans lesquels ce sont eux les acteurs. On a utilisé leurs dessins, après on a créé ces décors. Et le principe pour la plupart des photos, ça a été de mettre les décors au sol, et de les mettre couchés au sol, du coup intégrés dans le décor. Donc en fait, on a un décor plat qui est du dessin et de la peinture, et eux qui sont en relief dessus. C'est là qu'intervient toute la magie de la photo, qui fait qu'on a l'impression qu'ils sont intégrés dans le décor, plus ou moins bien sûr. Et donc on peut leur faire faire des choses un petit peu fantastiques, et du coup répondre à leurs actions, et ce qu'ils avaient créé dans les premiers croquis. Je trouve que c'est intéressant de leur faire travailler également la photo, parce que c'est quelque chose qui est aujourd'hui omniprésent. En plus, tous les enfants aujourd'hui, même très jeunes, ont des appareils photos, des smartphones qui peuvent faire de magnifiques photos en plus et tout ça. Donc je trouve que c'est intéressant de leur faire prendre ce point de vue, et de leur faire travailler, en tout cas avec quelqu'un qui connaît bien son métier. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est assez sympa. Ils vont rechercher autre chose dans la photographie, travailler avec un appareil réflexe, ça n'a rien à voir qu'avec un téléphone. Et pour le coup, il y a une vraie recherche, ils comprennent comment on met en scène, comment on installe un studio photo, parce que c'est ça aussi, du coup on recrée une certaine lumière pour avoir des conditions optimales, chose qu'ils n'ont jamais vue pour la plupart en tout cas. Et donc du coup, effectivement, la manipulation, en tout cas pour moi, je la pensais plus évidente que ça. Et finalement non, ça reste quand même compliqué pour eux. Mais je trouve ça du coup assez intéressant, effectivement.